Bonsoir Benjamin Muller, l'heure des photos sonores, comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, les photos sonores du jour en 3 minutes, c'est parti. Et on commence avec ces voeux des opposants au mariage pour tous. Visiblement, ils sont restés bloqués sur ce débat et espèrent encore faire changer la loi. Ils entrent en résistance, comme ils disent, écoutez. Je vous souhaite une excellente année de résistance 2014. La victoire du mal, c'est l'inaction des hommes de bien. Alors debout les hommes de bien, vous êtes responsable. Après un an de lutte contre la loi Taubira, le gouvernement refuse toujours de nous écouter. Mais nous avons décidé de ne rien lâcher parce que les enjeux sont trop importants. Le gouvernement n'écoute pas le peuple. Vote des lois contraires à la dignité de l'homme. Nous nous devons, nous, opposant au mariage homosexuel, de continuer le combat. Est-ce que je ne peux pas accepter cette politique qui détruit l'avenir de nos enfants ? Voilà la nuance des résistants sur Internet. La liberté de ton de Pascal Canfin, le ministre vert en charge du développement sur Europe 1. Ce matin, Nicolas Hescoulan lui a demandé son avis sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport cher au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il a répondu qu'en gros, c'était une connerie. Construire un nouvel aéroport, alors que par ailleurs nous allons par exemple accueillir ce grand sommet international sur le climat. C'est un peu contradictoire avec le fait d'ouvrir, de lancer un nouvel aéroport. Il y a un soutien d'Europe Écologie Les Verts explicite, très très clair à tous ceux qui aujourd'hui s'opposent à la construction de cet aéroport. Et puisque l'argent public est rare, il doit être bien utilisé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il peut être mieux utilisé que de faire un nouvel aéroport. Le ministre Pascal Canfin, hier la secte Boko Haram, faisait savoir par communiqué que si elle avait fait libérer le père Van de Busch, c'était par compassion car il avait soigné des membres de l'organisation. Le prêtre était hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Question simple, c'est vrai ? C'est-à-dire que, bon, moi je ne suis pas infirmier ni médecin, ils m'auraient amené quelqu'un à soigner avec une hémorragie, j'aurais fait ce que je pouvais, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas de compassion pour personne. Malheureusement, on pourrait souhaiter que leur cœur change, mais ils travaillent pour eux. Donc c'est faux de communiquer. Il y a tout pile deux ans, deux jeunes hommes étaient tués à Marseille dans un énième règlement de compte. La mère de l'une des victimes assure que cette violence dans la ville ne s'arrêtera jamais. Elle est au micro de nos confrères de France Bleu. Je ne sais pas pourquoi on les a tués. Ça fait deux ans que je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à réaliser encore. Ce n'est pas normal de tuer des gens comme ça, sans penser aux mamans, aux familles. Ils tuent trop facilement, il faut que ça s'arrête. Il y a trop d'armes, trop de drogues, il n'y a pas assez de surveillance. Ils ont apporté mon fils et mon neveu de l'argent, ils ont acheté des affaires, des habits. Ils sont sentis coincés, ça ne s'arrêtera jamais. Et on termine avec une bonne nouvelle pour les fans de foot. Avec le retour en France, Olivia, rendez-vous compte d'une vraie star du foot, Djibril Sissé, qui a signé à Bastia et qui est arrivé hier encore. Sissé revient et en plus il est au taquet, comme on dit. Djibril Sissé au micro européen de Jean-Paul Capuré. J'aime le bleu. Je suis un amoureux de l'équipe de France. J'adore cette équipe. Ça ne sera peut-être pas assez pour revenir en équipe de France. Mais je ne m'estime pas vieux du tout. Je pense que j'ai encore des belles années devant moi. Je peux faire des bonnes choses. Je vais tout faire pour le démontrer. Et j'ai un objectif dans la tête. Et puis je ferai tout pour l'atteindre. Merci Benjamin Muller, à demain.